Aujourd'hui les amis, je vais vous dévoiler les secrets qui vont vous permettre de sonner comme ça. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voudrais en profiter pour remercier toutes les personnes qui me suivent, qui regardent mes vidéos. A toutes celles qui se sont abonnées à ma chaîne ou qui vont s'abonner, franchement ça fait super plaisir. Profitez-en pour relâcher un maximum de pouces bleus, merci beaucoup pour ce soutien. Et merci beaucoup pour vos commentaires sur la précédente vidéo où je parlais de Tom Morello. Ça fait vraiment super plaisir de voir que vous avez kiffé cette vidéo et ça m'a donné vraiment envie d'en faire plein d'autres. Alors dans cette nouvelle vidéo, je te parle d'un riff de dingue, sûrement un des meilleurs riffs de tous les temps. Ce riff, c'est celui de la chanson Money For Nothing de Dire Straits. Dans un instant, je vais te dévoiler les secrets qui se cachent derrière le son de la guitare de Mark Knopfler et je vais te montrer comment obtenir ce son avec ton propre matos. Alors pour jouer ce riff, j'ai pris avec moi cette Epiphone Les Paul, signature Limalia. Alors pourquoi cette guitare ? Parce qu'on va avoir besoin en fait de micro-double pour pouvoir se rapprocher du son de Mark Knopfler. Alors sans plus attendre, je te dévoile tout de suite le premier secret de Mark Knopfler. Le premier secret, c'est ça. Donc ça, c'est un Mediator. Et bien le Mediator, on va pas en avoir besoin pour jouer ce riff. Pourquoi ? Parce que Mark Knopfler, il jouait uniquement avec ses doigts et tu vas voir que ça va faire une grosse différence au niveau du son. Alors Mark Knopfler, il utilise une technique particulière qui s'appelle le Claw Hammer. C'est une technique qui nous vient des joueurs de Banjo. Donc finalement, il n'utilise pas son Mediator. Il va utiliser son pouce qui va battre la mesure. Et donc l'index et le majeur qui vont agir comme un crochet finalement et qui vont venir tirer les notes. Voilà, c'est ça qui va faire la sonorité si particulière du son de Mark Knopfler. En tout cas, c'est le premier secret. Alors il y a plusieurs possibilités pour jouer ce riff. Le but, c'est pas forcément de copier ou d'imiter Mark Knopfler. On peut très bien jouer avec seulement l'index ou le majeur ou le pouce et l'index. Voilà, le but, c'est que tu trouves ta technique à toi et que tu te sentes à l'aise tout en ayant un son qui se rapproche ou en tout cas qui est très similaire à celui de Mark Knopfler. Donc on va tout de suite écouter la différence de son qu'on va avoir entre le jeu au Mediator et avec les doigts. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là, comme t'as pu entendre, on est déjà à la moitié du chemin. On a déjà fait 50% du travail. C'est vraiment important de ne pas utiliser le Mediator pour pouvoir sonner comme Mark Knopfler. Si tu jouais avec le Mediator, ce sera bien, mais ça sonnera pas comme lui. Et maintenant, pour obtenir le même son de Mark Knopfler, il ne reste plus qu'à trouver son deuxième secret. Et ce deuxième secret, il est juste là. Il s'agit en fait d'une pédale Wawa. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien cette pédale Wawa, en fait, il s'agit d'un filtre qu'on va pouvoir déplacer progressivement des graves aux aigus à l'aide de notre pied. La Wawa, c'est en fait une pédale d'expression qui va permettre de passer d'une position ouverte à une position fermée. La position ouverte, donc c'est-à-dire quand on relève le clapet, ça va nous donner un son qui est plutôt étouffé. Alors qu'à l'inverse, en position fermée, on va avoir un son beaucoup plus aigu et plus agressif. C'est dans cette position plus ou moins aigu qu'on va pouvoir retrouver le son de Mark Knopfler sur Money for the Film. J'enclenche donc ma pédale Wawa, que je vais fermer pas forcément complètement. Ça se joue à pas grand chose, mais le but c'est de pas avoir quand même trop d'aigus qui vont casser les oreilles. Et là, on va chercher à se rapprocher du son de Mark Knopfler. Alors on y va, je vous mets les tablatures et c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer des nouvelles vidéos qui vont sortir prochainement. Laissez-moi en commentaire le nom du guitariste dont vous aimeriez que je parle dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501